Dans l'art de l'attraction et des relations interpersonnelles, une compréhension approfondie de la psychologie humaine devient un outil puissant. Cette approche correspond parfaitement au stoïcisme 1. Philosophie ancienne axée sur la maîtrise de soi, la sagesse et l'amélioration personnelle. Ce sujet plonge dans le monde fascinant de la manière dont de petites modifications de notre comportement et de notre attitude, inspirées par le stoïcisme, peuvent avoir un impact significatif sur notre capacité à attirer les femmes. Selon ce point de vue, la véritable attirance n'est non seulement de la confiance en soi, mais également de la capacité à établir des liens émotionnels profonds et significatifs. La psychologie derrière l'attraction va au-delà de simples astuces ou tactiques superficielles, elle repose sur une compréhension des émotions, des désirs et des comportements humains. En intégrant des pratiques stoïciennes telles que l'autoréflexion, la maîtrise de soi et la résilience émotionnelle, nous ouvrons la voie vers l'authenticité et la maturité émotionnelle. Ces éléments sont essentiels pour nouer des liens réels et durables. En ce sens, le stoïcisme offre un guide pour naviguer dans les complexités des relations humaines avec équilibre et sagesse. De plus, le respect, la considération et l'égalité de traitement des femmes sont fondamentaux dans cette approche. Les considérer comme des égaux, apprécier leur individualité et contribuer à un environnement d'admiration mutuelle reflètent non seulement une profonde compréhension psychologique, mais aussi une maturité émotionnelle et sociale. Cette approche holistique, qui combine astuce psychologique et sagesse stoïque, nous amène à être des personnes plus attirantes d'un point de vue global, émotionnel, mental et spirituel. Ce sujet ne porte pas simplement sur la façon de plaire à n'importe quelle femme, mais sur la façon de nous transformer en des êtres humains plus complets et plus attrayants d'un point de vue stoïque et psychologique. Ce faisant, nous transcendons les jeux de séduction superficielle et nous embarquons dans un voyage de découverte de soi et de véritables connexions avec les autres. 1. L'effet Benjamin Franklin Il s'agit d'une astuce psychologique fascinante pour favoriser l'attraction. Basé sur un principe contre-intuitif, demander une petite faveur à quelqu'un peut augmenter son affinité envers vous. Ce concept, du nom du célèbre homme d'état et scientifique, repose sur l'idée que demander de l'aide crée une dynamique de coopération et de vulnérabilité qui peut renforcer les liens entre les personnes. D'un point de vue stoïcien, cette approche s'aligne sur la notion d'interdépendance humaine et sur l'importance de relations sociales harmonieuses. En demandant une faveur, nous montrons non seulement notre confiance envers l'autre personne, mais nous favorisons également un sentiment d'utilité et de valeur chez elle. C'est une manière subtile de montrer du respect et de l'appréciation en invitant à une interaction plus profonde et plus significative. Lorsqu'il s'agit d'attirer une femme, l'effet Benjamin-Franklin peut être particulièrement puissant. En leur demandant quelque chose de simple, comme une opinion ou un conseil, vous communiquez indirectement que vous appréciez leur jugement et leur point de vue. Ceci, à son tour, peut lui permettre de se sentir plus connecté et impliqué avec vous. C'est une stratégie qui, lorsqu'elle est utilisée sincèrement et sans manipulation, peut ouvrir la voie à une connexion plus authentique et plus durable, alignée sur les principes stoïciens de respect mutuel et d'amélioration de soi. 2. Contact visuel soutenu Il s'agit d'une technique subtile mais puissante dans l'art de l'attraction, reflétant une profonde compréhension de la communication non-verbale. Cette astuce est basée sur le maintien d'un regard ferme et constant vers l'autre personne pendant une conversation, créant ainsi un pont de connexion émotionnelle intense et directe. Du point de vue stoïcien, un contact visuel soutenu est plus qu'une simple astuce, c'est une manifestation de présence, de confiance et d'authenticité. Les stoïciens valorisent l'importance de vivre le moment présent et d'interagir avec les autres de manière authentique et consciente. En soutenant votre regard, vous démontrez non seulement votre confiance en vous, mais également votre respect et votre véritable intérêt pour la personne avec laquelle vous interagissez. Dans le contexte d'attirer une femme, un contact visuel efficace peut envoyer un message clair indiquant que vous êtes complètement concentré et engagé dans l'interaction. Il transmet la sécurité, la pleine conscience et une connexion émotionnelle profonde. Cependant, il est crucial que ce contact visuel soit traité avec sensibilité et adaptabilité, afin d'éviter qu'il ne se transforme en un regard intimidant ou inconfortable. Un contact visuel soutenu, lorsqu'il est effectué correctement, peut être un outil extrêmement efficace pour créer une atmosphère d'intimité et de confiance. C'est le reflet de la présence stoïque, celle qui communique non seulement l'intérêt, mais aussi la force et la sérénité d'un individu équilibré et conscient. Dans le jeu de l'attraction, c'est une manière subtile mais significative de montrer que vous êtes véritablement connecté au moment présent et à la personne en face de vous. 3. Une positivité contagieuse, c'est une technique charmante qui réside dans le pouvoir de transmettre une attitude positive et heureuse, influençant ainsi l'état émotionnel de ceux qui nous entourent. Cette approche repose sur l'idée que les émotions, en particulier celles qui sont positives et édifiantes, ont une remarquable capacité à se propager d'une personne à l'autre, créant ainsi un environnement agréable et attrayant. D'un point de vue stoïcien, cette astuce s'aligne sur la pratique consistant à contrôler nos propres réactions et attitudes pour avoir un impact positif sur notre environnement. Les stoïciens enseignent l'importance de maintenir une disposition équilibrée et calme, soulignant que nous pouvons choisir comment réagir aux situations et aux personnes qui nous entourent. En choisissant consciemment de projeter la positivité, nous améliorons non seulement notre propre humeur, mais nous créons également un espace où les autres se sentent à l'aise et appréciés. Dans le contexte d'attirer une femme, la positivité contagieuse devient un outil puissant. Une attitude optimiste et joyeuse peut être incroyablement attirante, car nous sommes naturellement attirés par les personnes qui nous font du bien. En étant une source d'énergie positive, vous véhiculez un sentiment de confiance et de bien-être, ce qui peut rendre les femmes plus attirées par vous. Cette attitude montre non seulement que vous êtes capable de profiter de la vie et de relever les défis avec le sourire, mais elle suggère également qu'être en votre compagnie est une expérience enrichissante et agréable. Cependant, il est crucial que cette positivité soit authentique et non forcée. Dans le stoïcisme, l'authenticité est la clé, la positivité devrait résulter d'une véritable acceptation et d'une satisfaction envers soi-même et la vie. Ainsi, la positivité contagieuse devient une expression naturelle de votre caractère, attirant non seulement les autres, mais favorisant également des relations authentiques et profondes basées sur la joie et le respect mutuel. 4. Répétez son nom, il repose sur une pratique simple mais profondément percutante. Utilisez le nom d'une personne lors d'une conversation pour créer une connexion plus personnelle et significative. Cette technique, lorsqu'elle est appliquée avec subtilité et authenticité, peut avoir un effet puissant sur la façon dont les autres nous perçoivent, notamment dans un contexte d'attraction. D'un point de vue stoïcien, répétez le nom de quelqu'un résonne avec l'idée de pleine conscience et de respect de l'individu. Les stoïciens apprécient l'importance de vivre intentionnellement et de traiter les autres avec considération et dignité. En vous adressant à quelqu'un par son nom, vous reconnaissez son individualité et son importance à ce moment-là. C'est une façon de communiquer que vous êtes pleinement présent dans la conversation et que vous appréciez la personne à qui vous parlez. Dans le contexte d'attirer une femme, une utilisation prudente de son nom peut renforcer le lien émotionnel. Le nom d'une personne est, à bien des égards, l'expression la plus personnelle de son identité. En l'utilisant, vous envoyez un message subtil mais puissant indiquant que vous vous souciez de qui elle est en tant qu'individu. Cette pratique peut permettre à une femme de se sentir vue, entendue et appréciée, ce qui est essentiel pour favoriser l'attraction et l'intérêt. Il est toutefois important d'utiliser cette technique de manière naturelle et sans en faire trop. Une répétition excessive peut paraître artificielle, voire invasive. Dans le stoïcisme, l'équilibre et la modération sont essentiels, il est donc essentiel de trouver un équilibre qui permette à la mention de votre nom de s'intégrer de manière organique dans la conversation. Répéter le nom d'une femme de manière appropriée et équilibrée peut être un outil précieux dans l'art de l'attraction. Cela améliore non seulement la qualité de l'interaction, mais reflète également une présence consciente et respectueuse, alignée sur les principes stoïciens de soin et de considération envers autrui. 5. L'effet caméléon. Il s'agit d'une technique psychologique subtile qui consiste à adapter subtilement votre langage corporel, votre ton de voix et vos gestes pour refléter la personne avec laquelle vous interagissez. Ce phénomène, également connu sous le nom de mimétisme social, repose sur l'idée qu'en imitant discrètement le comportement d'une autre personne, on peut augmenter l'affinité et le lien entre les deux. D'un point de vue stoïcien, l'effet caméléon peut être interprété comme une manifestation d'empathie et de compréhension. Les stoïciens soulignent l'importance de la sagesse pratique et de l'adaptabilité dans les interactions sociales. En vous adaptant aux manières et aux comportements de la femme à qui vous parlez, vous démontrez votre capacité à comprendre et à vous connecter avec son état émotionnel et son monde intérieur. Dans le contexte d'attirer une femme, utiliser l'effet caméléon de manière mesurée et respectueuse peut créer une atmosphère de confort et de familiarité. Par exemple, si vous remarquez qu'elle parle sur un ton doux, vous pouvez ajuster votre propre voix pour qu'elle ne soit pas trop dominante. Si vous souriez fréquemment, répondre avec un sourire similaire peut établir une réciprocité agréable. Cette subtile synchronisation suggère un niveau d'attention et de sensibilité à son égard, ce qui est attirant et réconfortant. Cependant, il est crucial que ce mimétisme soit authentique et ne soit pas perçu comme artificiel ou manipulateur. Dans le stoïcisme, l'authenticité et l'intégrité sont vitales. Par conséquent, même si l'effet caméléon peut être un outil utile, il doit être appliqué avec une intention honnête et dans les limites du respect mutuel. L'effet caméléon, lorsqu'il est utilisé correctement, peut non seulement améliorer la perception qu'une femme a de vous, mais il peut également faciliter une connexion plus profonde et plus harmonieuse. C'est une manière de montrer que vous êtes en phase avec elle, tout en respectant son individualité et votre propre authenticité. 6. Contact physique subtil Le contact physique subtil est une technique délicate de l'art de l'attraction, qui consiste à incorporer des touches légères et respectueuses dans l'interaction pour créer une connexion plus chaleureuse et plus étroite. Cette approche s'appuie sur le pouvoir du contact humain pour communiquer de l'affection et instaurer la confiance, mais toujours dans un cadre de respect et de consentement. D'un point de vue stoïcien, le contact physique subtil doit être exercé avec modération et sensibilité. Les stoïciens valorisent la tempérance et le respect des autres, c'est pourquoi tout geste de ce type doit être réfléchi et conscient, jamais invasif ou impulsif. Le toucher peut être une puissante expression de présence et de connexion, mais il doit toujours être aligné sur le confort et les limites de l'autre personne. Dans le contexte d'attirer une femme, un contact physique subtil peut se manifester par des actions telles qu'un léger contact sur le bras lors d'une conversation animée, une légère pression sur l'épaule en riant d'une blague ou un geste amical en disant au revoir. Ces gestes, lorsqu'ils sont bien reçus, peuvent intensifier le sentiment de proximité et d'affinité. Cependant, il est crucial d'être extrêmement conscient des signaux et des réponses de l'autre personne. Le stoïcisme enseigne l'importance de la conscience de soi et de l'empathie. Si à un moment donné le contact est perçu comme important ou met l'autre personne mal à l'aise, il est essentiel de prendre du recul avec respect et sensibilité. Le toucher physique subtil, lorsqu'il est utilisé de manière appropriée et respectueuse, peut être un outil précieux pour établir un lien émotionnel. C'est une manière de communiquer son intérêt et son affection de manière non-verbale en renforçant la présence et l'engagement dans l'interaction. Mais son véritable pouvoir réside dans son utilisation judicieuse et réfléchit conformément au principe stoïcien de respect et de maîtrise de soi. 7. Fais-la rire C'est une astuce intemporelle dans le monde de l'attraction, centrée sur la capacité à utiliser l'humour pour établir une connexion légère et détendue. Cette astuce repose sur l'idée que le rire soulage non seulement les tensions, mais favorise également un sentiment de bien-être et de proximité entre les personnes. Dans l'humour partagé, on trouve le moyen de briser les barrières et de construire une complicité. D'un point de vue stoïcien, faire rire quelqu'un s'aligne sur l'idée de tirer parti de nos interactions sociales pour améliorer l'expérience humaine. Les stoïciens reconnaissent l'importance de la joie et de la bonne disposition dans la vie quotidienne. Bien qu'ils soient généralement connus pour leurs soucis de sérénité et d'autodiscipline, ils valorisent également l'humour comme un outil permettant de maintenir un esprit équilibré et de forger des relations harmonieuses. Dans le contexte d'attirer une femme, la faire rire peut être un moyen efficace de montrer votre intelligence sociale, votre perspicacité et votre disposition positive. L'humour intelligent, qui n'est ni offensant ni au détriment des autres, peut être particulièrement attrayant, car il démontre non seulement l'acuité mentale, mais aussi la sensibilité et la considération. Cependant, il est essentiel que l'humour soit authentique et adapté à la situation. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'authenticité et du respect de soi et des autres. Par conséquent, vos tentatives pour faire rire les gens doivent être authentiques et conformes à votre personnalité, ainsi qu'à la dynamique de la conversation et à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Faire rire une femme, lorsque cela est fait naturellement, avec respect et sensibilité, peut être une merveilleuse façon de renforcer un lien. Il ne s'agit pas seulement de raconter des blagues, mais de créer un environnement où la joie et le rire coulent spontanément et partagés, reflétant ainsi les principes stoïciens d'harmonie et de connexion humaine. 8. Faire preuve de confiance en soi Faire preuve de confiance en soi est une stratégie clé dans l'art de l'attraction, basée sur le principe qu'une forte estime de soi et une attitude confiante sont intrinsèquement attrayantes. Cette approche se concentre sur l'importance de se sentir à l'aise et en sécurité avec soi-même, projetant une image d'acceptation de soi et de force intérieure. Du point de vue du stoïcisme, la confiance en soi s'aligne sur le principe de se connaître et de s'accepter. Les stoïciens prônent une compréhension profonde de sa propre valeur et de ses capacités, ainsi qu'une acceptation sereine de ses limites. Au lieu d'une arrogance superficielle, la confiance en soi stoïcienne repose sur une solide connaissance de soi et un engagement envers la croissance personnelle. Dans le contexte d'attirer une femme, faire preuve d'une véritable confiance en soi signifie être en paix avec qui vous êtes, vos forces et vos faiblesses. Il s'agit de maintenir une posture, un ton de voix et un comportement qui reflètent cette sécurité intérieure. Il est cependant essentiel que cette confiance ne soit pas confondue avec l'arrogance. La véritable confiance en soi stoïcienne est humble et enracinée dans l'authenticité. La confiance en soi séduit car elle suggère que vous êtes capable de gérer des situations difficiles, de prendre des décisions et de contribuer de manière significative à une relation. Cela montre que vous avez confiance en vos valeurs et vos décisions, ce qui peut être très attrayant pour les femmes qui recherchent souvent des partenaires fiables et émotionnellement stables. Faire preuve de confiance en soi au sens stoïcien, c'est communiquer par des mots, des actions et une présence que vous vous connaissez, que vous êtes en paix avec vos imperfections et que vous avez une idée claire de votre valeur personnelle. Cette forme de confiance en soi est non seulement attrayante, mais favorise également un environnement de respect et de sincérité, créant une base solide pour tout type de relation. 9. Pointe de l'effet iceberg, il s'agit d'une stratégie subtile dans l'art de l'attraction qui consiste à révéler seulement une partie de votre personnalité ou de vos histoires en laissant la majeure partie cachée, comme un iceberg dont la majorité est sous l'eau. Cette technique crée un air de mystère et de profondeur encourageant l'autre personne à être curieuse et à vouloir en savoir plus sur vous. D'un point de vue stoïcien, ce concept s'aligne sur l'idée de modération et de maîtrise de soi. Les stoïciens valorisent la prudence dans la révélation personnelle, soulignant l'importance de la réflexion interne et de la connaissance de soi avant de se partager pleinement avec les autres. En appliquant l'effet pointe de l'iceberg, vous montrez que vous êtes réfléchi et que vous disposez de couches de profondeur qui ne sont pas immédiatement exposées, ce qui peut être intriguant et attrayant. Dans le contexte d'attirer une femme, utiliser cette technique signifie partager des aspects de votre vie et de votre personnalité de manière progressive et mesurée. Par exemple, au lieu de raconter toute l'histoire de votre vie lors du premier rendez-vous, vous pouvez partager de petits extraits qui suscitent davantage de questions. Cela peut générer un intérêt croissant car la personne est attirée par le désir d'en savoir plus sur des aspects que vous n'avez pas encore révélés. Il est toutefois important que l'effet pointe de l'iceberg ne se transforme pas en jeu de dissimulation ou en manque de sincérité. Dans le stoïcisme, l'authenticité et l'honnêteté sont fondamentales. Ainsi, même s'il est normal de maintenir un certain degré de mystère, il est également crucial d'être authentique dans ce que vous partagez. L'idée n'est pas de tromper ou de manipuler, mais de permettre à la relation de se développer de manière organique, révélant différentes facettes de votre personnalité au fil du temps. L'effet pointe de l'iceberg lorsqu'il est utilisé de manière équilibrée et authentique peut être une technique efficace pour accroître l'attractivité. Invitez l'autre personne à participer activement au processus visant à apprendre à vous connaître, créant ainsi un sentiment d'intrigue et d'anticipation qui peut enrichir la connexion et l'intérêt mutuel. 10. Le pouvoir de la posture Le pouvoir de la posture dans le contexte de l'attraction est un concept profondément ancré dans la psychologie de la communication non-verbale. Cette technique met en évidence l'importance du fait que la posture physique, loin d'être un simple reflet de notre santé physique, est un langage corporel puissant qui communique beaucoup sur notre estime de soi, notre état mental et notre disposition générale. Adopter une posture qui projette la confiance, l'ouverture et l'équilibre peut influencer considérablement la perception que les autres ont de nous, en particulier dans les interactions amoureuses. D'un point de vue stoïcien, la posture est considérée comme une manifestation externe de nos attitudes et dispositions internes. Le stoïcisme, qui met l'accent sur l'autorégulation, la dignité et la maîtrise de soi, propose qu'une bonne posture physique soit le reflet d'un état d'esprit équilibré et serein. La philosophie stoïcienne suggère qu'en maintenant l'équilibre et l'harmonie interne, nous évoluons naturellement vers une posture qui reflète cette stabilité interne. Pour attirer une femme, une bonne posture peut transmettre un message non-verbal de confiance en soi et de sécurité. Un dos droit et des épaules détendues peuvent être des signes que vous vous sentez en confiance dans votre peau. Éviter les postures voûtées ou fermées indique que vous êtes à l'aise et ouvert à de nouvelles expériences et à de nouvelles personnes. Ces petits ajustements physiques, bien que subtils, peuvent avoir un impact significatif sur la façon dont vous êtes perçus. Cependant, l'importance de l'authenticité ne peut être sous-estimée. Dans le stoïcisme, être authentique dans vos actions et votre présentation est la clé. Par conséquent, même s'il est bénéfique d'être conscient de votre posture, tout changement que vous apportez doit vous sembler naturel et vous appartenir et non comme une posture forcée ou artificielle. Une posture véritablement confiante, celle qui est confortable et qui s'aligne sur votre estime de soi. Au-delà de l'attirance initiale, une bonne posture peut également avoir des effets positifs sur la santé physique et mentale, ce qui peut améliorer votre qualité de vie et donc votre attractivité globale. Une posture correcte améliore la respiration, augmente l'énergie et peut même influencer l'attitude, favorisant un cycle positif de bien-être et de confiance. Une posture confiante se traduit par un langage corporel qui invite à l'interaction, ce qui est crucial pour établir des relations. Dans le contexte d'une conversation, une posture ouverte et concentrée envers votre interlocuteur peut créer un sentiment de connexion et d'empathie, facilitant une communication plus profonde et plus significative. Le pouvoir de la posture est plus qu'une simple technique d'attraction, c'est le reflet de l'harmonie intérieure et de la confiance en soi. En alignant votre posture physique sur un état d'esprit stoïque équilibré, vous améliorez non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais vous cultivez également une présence plus authentique et plus engageante, à la fois physiquement et émotionnellement. Cet alignement entre l'intérieur et l'extérieur est sens de la philosophie stoïcienne et ce qui améliore véritablement l'attractivité personnelle, permettant à une simple posture de devenir un message puissant sur qui vous êtes et ce que vous représentez. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, je tiens à te remercier du fond du cœur. Tu n'es pas seulement un spectateur de plutes, tu es quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne se rend pas et qui croit en le pouvoir du changement. C'est énorme ! Si tu as vraiment été avec moi pendant toute la vidéo, laisse un commentaire disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signal secret que tu es engagé dans cette aventure transformatrice. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi ! Ensemble, nous transformerons chaque défi en une victoire. Je suis sur le chemin et je suis sur le chemin je suis sur le chemin Je suis sur le chemin